Puissance, feu, puissance, feu, gloire à Dieu de papa Florian. J'ai beaucoup de témoignages à rendre. Dieu de papa Florian fait beaucoup de choses pour moi. Je suis camérounaise et je suis musulmane. Je suis fière d'être avec Dieu de papa Florian. Je salue les anges de l'éternel. Je salue le Dieu de papa Florian et je salue mon papa Florian. J'avais plusieurs maladies sur moi que l'ennemi a déposées. J'avais des picotements sur mon visage et sur tout mon corps. Les yeux me grattaient lorsqu'il fait froid et mes narines coulaient. Je grattais les oreilles. Tout, 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 mon visage s'enflait. On me disait que c'est l'allergie. Mais Dieu de papa Florian a enlevé cette allergie. Pendant la cérémonie de bain, Dieu de papa Florian m'a démontré que ce sont les oeufs des araignées qui ont éclos sur mon visage, qui descendent, qui me piquaient. Et les asticots, les asticots des cadavres, les chenilles, c'est ça que j'ai enlevé sur mon corps et mon visage. Et Dieu de papa Florian m'a délivré de ça. Encore, j'ai le problème de l'estomac et du ventre qui persistaient pendant des années. Pendant des années, je précise bien, j'ai commencé les puisses depuis le 27 mai 2017 et je n'ai jamais arrêté les puisses. Et c'est trois ans après que ces choses qui sont dans mon corps, qui se sont déclenchées, qui sont en train de sortir, pour dire qu'avec Dieu de papa Florian, il faut attendre le temps de Dieu. En son, j'ai vu que je suis en train de vomir les chenilles. Pas que les chenilles qu'on met au cou, là. Les chenilles qu'on utilise pour attacher les gros engins ou tirer les voitures avec ou les bateaux, là. C'est ça qui était en train de vomir, à sortir dans mon corps. Et encore, j'ai vu que je suis en train de vomir les herbes frais, les herbes frais, les trucs qui se trouvent dans l'estomac des ruminants, des vaches, là. C'est ça que je suis en train de vomir. Et depuis ce temps, je suis délivrée. Parce que je peux me coucher la veille et le lendemain matin, je prends mon habit que je portais la veille pour porter. Ça ne rentre pas parce que tout mon ventre était enfleur, tout mon corps gonflé. Et mes pieds aussi, le visage, tout le corps. Et je ne savais pas ce que c'était. Partait à l'hôpital, on ne voyait rien. Et Dieu de papa Florian m'a délivré de ça. Encore, j'avais le problème au niveau de mes mains. J'avais même fait un témoignage où mon bras était paralysé. Alors que pendant la cérémonie de bain, Dieu de papa Florian a démontré que l'ennemi avait lâché, mais il n'avait pas complètement lâché ma main. Parce que la douleur persistait. J'avais des brûlures au niveau de mes deux bras. Si je portais un objet, un tout petit peu lourd, cet objet tombait. Donc, petit à petit, je perdais l'usage de mes mains. J'avais des crampes. Et Dieu de papa Florian a démontré que ma main était enfoncée dans la gueule d'un gros piton. Les anacondes, les pitons birman qu'on dit là. Et le piton serrait au niveau de ma main. Il serrait très fort. Je criais comme un pauvre. Et je me suis réveillée. Lorsque je me suis réveillée, c'était trois jours avant la cérémonie de bain. Parce que Dieu de papa Florian nous a donné un verset de lire « L'obéissance vaut mieux que le sacrifice ». Dès que j'ai commencé à lire ce verset, Dieu de papa Florian a commencé à déclencher beaucoup de choses. Et lorsque j'ai bu le lait après, deux jours ou avant la cérémonie, je vois que Dieu de papa Florian me donne un gros pilon. Et j'ai vu ce serpent en entier que je suis en train d'écraser de la tête jusqu'au pied. Je disais Dieu bon, Dieu grand, Dieu redoutable, Dieu de papa Florian, le tout puissant, l'alpha et l'oméga. J'ai écrasé ce serpent jusqu'à la queue. Et je me suis réveillée. Et ma main droite aussi, je ne sentais pas ma main. J'ai vu un songe au milieu de mes doigts. Ils ont enfoncé une perfusion et une grosse poche de perfusion qu'ils ont mis. Et je me baladais avec comme une folle. Ça rentrait dans mon corps. Et en ce moment-là, je me sentais faible. C'est comme si j'ai perdu connaissance parfois. Mais je forçais, je transpirais. J'avais mal partout. Et je partais à l'hôpital, on ne voyait rien. On me disait que c'est la fièvre typhoïde ou c'est le paludisme. Donc Dieu de papa Florian a fait en sorte que j'ai enlevé. Parce qu'ils ont même bandé la perfusion avec les compresses et attaché encore avec une corde. J'ai détaché la corde, enlevé la compresse et retiré l'aiguille de la perfusion sur ma main. Et j'ai jeté. Je me suis réveillée. Je rends grâce, vouloir à ce Dieu tout puissant. Parce que ce Dieu-là a beaucoup fait pour moi. Je ne peux même pas citer. Un de mes enfants aussi était malade. Il avait un problème où ses pieds, il m'appelle, il est à plus de 3000 kilomètres de chez moi. Et il m'appelle, il me dit qu'il a les pieds, il sent ses pieds comme si ses pieds sont paralysés. Donc, comme j'ai les éléments de papa Florian, je commençais à prier en fonction de sa maladie. Quand je me suis endormie, Dieu me dit en songe, ils vont appeler son nom. Je n'ai rien compris. Bon, j'ai demandé à Dieu de m'éclairer. Je me suis endormie. La même nuit, j'entends la voix qui appelle le nom de mon deuxième fils. Et je me lève, je dis, mais mon fils n'est pas ici avec moi. Mais qui appelle son nom? Il est revenu quand? Lorsque je sors de ma chambre, je vois sur un maté, là, coucher mon fils. Et il avait les genoux, les pieds amputés jusqu'aux cuisses. Et j'ai pris le sang de Jésus. Ils sont en train de frotter sur lui en songe. Et je vois, je dis, Dieu grand, Dieu redoutable. Parce que nous, nous sommes l'argile et toi, tu es le potier. Façonne mon fils à ta guise. Fais en sorte que tous ses organes redevient comme avant. Quand je suis en train de frotter, je vois ses cuisses sont en train de pousser, le genou apparaître, tout le reste du corps jusqu'au orteil réapparaître. Et je me suis réveillée. Depuis ce jour, mon fils est délivré. Il me dit qu'il ne sent plus ces choses-là sur ses pieds. Et deux de mes fils aussi sont guéris. L'autre était asthmatique depuis l'enfance. Il a presque 15 ans maintenant. J'ai utilisé la sévère prophétique. Parce qu'eux, ils n'ont pas touché à ces éléments-là. ils ne vivent pas avec moi. Mais j'ai utilisé la sévère prophétique. Je le vis en frange. Il est venu. Il a vomi des trucs gluants, gluants. Mais depuis ce temps, il n'a plus ses problèmes respiratoires. L'autre a aussi les problèmes de l'estomac. Comme moi, lui aussi, il est délivré. Et j'avais en songe. Et j'avais vu les bananes en songe. Je voulais attraper les bananes avec ma main. Et les bananes se sont transformées en serpent cobra. Et le serpent m'a mordu au niveau de mon doigt-ci. Et depuis ce temps, c'était le calvaire. Le calvaire total. Parce que je ressentais des fourmillements. Des trucs qui rentraient et sortaient, descendaient et montaient dans mon corps. Je ne comprenais rien. Lorsque je partais à l'hôpital, on me dit que ma maladie est psychologique. Ils ne comprenaient rien. Donc, j'ai continué les éléments. Je n'ai pas arrêté. Un jour, sur mon doigt-ci, j'ai vu quelque chose sortir. C'est comme un accouchement. Ça s'est ouvert ici. Je vois un gros chat sorti d'abord en premier, tomber par terre. Je vois un puits. Les puits à l'ancienne où il y a comme le film de Jésus-Christ de Nazareth. dans les puits à l'ancienne, un saut d'eau au milieu. Je tends ma main comme ça, mon doigt comme ça et je vois les choses sorties, des cafards sorties pour des milliards de cafards sorties de ma main. Donc, les choses qui fourmiaient dans mon corps, on disait que c'est la psychologie. Psychologie, la Dieu de Papa Florian a sorti ça de mon corps. Je rends grâce et gloire à ce Dieu-là. Je lui dis merci pour tous ses bienfaits. puissance, 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 je rends grâce. Parce que tous les éléments prophétiques, il ne faut pas que ça vous manque. Il ne faut pas que ça vous manque. Le sang de Jésus, le victago, le savon prophétique, le parfum, le calendrier, voilà, l'album soulagement de Papa Florian, ça vous soulage vraiment le sel. Bon, Papa a béni le sel à distance pour moi. La CV prophétique, j'en ai plusieurs. Ayez ça avec vous. Je vais chanter un petit cantique, mais je ne sais pas bien chanter au Papa. Sachez que l'éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il nous a donné la vie, il est bon. Il nous a donné la paix, il est bon. Il nous a donné la joie, il est bon. Croyez, touchez-le comme il est bon. Croyez, touchez-le comme il est bon. Il est bon pour moi, il est bon pour toi. Il est bon pour moi, il est bon pour toi. Quand j'étais malade, il m'a guéri. A pas tu, Dieu m'a consolé. L'humilier, Dieu m'a relevé. Je ne cesserai jamais de chanter son nom. Il m'a fait la grâce de parler de lui. Il m'a fait la grâce de sentir son nom. Croyez, touchez-le comme il est bon. bisous ! Fait !